Expo de Ben, séquence 1, son oeuvre. Mon oeuvre ? Je n'ai pas d'oeuvre. Je ne connais pas une oeuvre. Une oeuvre, c'est lourd à porter. C'est comme un truc sur le dos. Moi-même, je sais. Mon oeuvre, c'est de me poser des questions sur mon oeuvre. Mon oeuvre, c'est de douter. Est-ce que vous pensez tout ce que vous écrivez ? Le trou noir de l'ego, tout ça, vous pensez tout ? Ça, c'est de la philosophie. Ça, c'est de me poser des questions sur l'ego. Je trouve que dans l'art, il y a un trou noir de l'ego. L'Expo de Ben, séquence 2, sa collection. Ma collection ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je vous parle de ma collection. Ma collection, c'est très simple. Je vois quelque chose qui me fait rire, qui m'étonne. Je le prends et j'essaye de l'avoir pour moi. Par exemple, si Kaminiti fait quelque chose de rigolo, je dis, ça, ça m'intéresse, je le mets dans mon jardin. Donc, vous aimez chez eux ce qu'ils font et que vous ne faites pas ? Leurs idées ? Si vous voulez, vous êtes critique d'art, c'est bien. Moi, j'aime bien ça. Non, mais c'est vrai, j'aime bien chez eux le nouveau. Si un artiste a une personnalité, c'est-à-dire qu'il dit, il devient monsieur chaussure, je suis d'accord. Je lui dis, ah, est-ce qu'il y en a un autre qui a déjà fait ça ? Non, là, donc j'ai acheté des chaussures. Expo de Ben, séquence 3, ses invités. Écoutez, ça s'est fait naturellement, ici. Il y avait 3,50 m, il fallait remplir l'endroit. Et moi, je crois en tout le monde. Donc, j'aurais voulu que dans ce travail-là, il y en a, il y a des perles qui vont sortir et que bientôt, on dirait, Ben, je ne m'en souviens plus, mais dans l'expo du 109, il y avait ce fameux extraordinaire tableau de je ne sais pas qui.